Encore une fois avec Christian Page, on plonge dans une histoire insolite, invraisemblable, pour laquelle tu as accordé beaucoup, beaucoup de temps et on qualifiera à la fin la catégorie dans laquelle tu la classes cette enquête-là. Tu nous emmènes en ex-URSS. En ex-URSS, je sais qu'il y aura des photos qui peuvent paraître difficiles pour certains téléspectateurs, mais elles sont essentielles pour bien comprendre notre histoire. Alors, je te ramène à Sverdlovsk, qui aujourd'hui porte le nom de Ekaterinburg. On est au centre de l'ancienne Union soviétique et en 1959, en fait le 23 janvier 1959, on a un groupe de jeunes, la plupart fréquentent l'école polytechnique de Sverdlovsk et on a un trois semaines de relâche scolaire et ces jeunes-là veulent se lancer dans une opération, une aventure de trekking extrême. Il faut savoir que c'est l'hiver, la température avoisine les moins 20 degrés, les vents soufflent souvent à 70 km heure, mais les jeunes veulent se rendre dans les montagnes de l'Oural, au mont Otterten, qui est situé à 300 km de Sverdlovsk. Donc, ils décident de partir. C'est un groupe de neuf personnes. Il s'agit de deux femmes, de sept hommes et ce groupe est dirigé par un jeune homme de 23 ans qui s'appelle Igor Dyatlov. C'est un spécialiste des expériences de trekking extrême, malgré son jeune âge. Et donc, leur idée est de faire une partie du trajet en train, ensuite en autobus, ensuite à l'arrière d'un camion Ben et les 20 derniers kilomètres, ils le feront en ski de fond jusqu'au mont Otterten. Donc, ils sont préparés. Ils sont préparés. Ils quittent donc le 23 janvier 1959 et ils ont l'espoir d'être de retour le 12 février. Mais la mi-février arrive et on est sans nouvelles des jeunes. Alors, une équipe de secours se met en place et on envoie ces gens-là dans l'Oural, l'Oural qui est quand même une zone quasi inexplorée. Et puis, le 26 février, deux secouristes découvrent l'attente du groupe, on l'appelle le groupe Dyatlov, sur l'un des versants du mont Olachal qui est à peu près situé à 10 km du mont Otterten. L'attente étant partie ensevelie, ensevelie, pardon, probablement sous les chutes de neige récentes. Et à l'intérieur, plus inquiétant, on trouve les effets personnels du groupe, dont leurs bottes et leurs manteaux. Et ce qui est encore plus étroublant, c'est que l'attente, en y regardant de plus près, a été coupée, déchirée depuis l'intérieur. Visiblement, les jeunes ont été surpris par quelque chose et précipitamment, ils ont déchiré l'attente et se sont enfuis. Mais pourquoi? Et pour où? Dans les jours qui suivent, on va trouver les cinq premiers cadavres, deux au pied de la montagne, toujours faiblement vêtus, deux au pied de la montagne et les trois autres en direction du campement. Ils sont dans la neige, leur corps est figé, ils sont morts d'hypothermie. Mais on est sans nouvelles des autres, des quatre autres membres du groupe. Il faudra attendre le mois de mai pour les trouver au fond d'un petit ravin situé à quelques centaines de mètres de là. Eux, contrairement à ceux découverts sur la colline, présentent des marques de violence importantes, des eaux brisées, des côtes fracturées. Visiblement, ces blessures sont conséquentes de leur chute dans l'obscurité, dans le ravin. OK. L'affaire prend des allures d'État et on demande à un ancien policier d'enquêter sur l'affaire Dyatlov. On confie l'enquête à un certain Lev Ivanov. Ivanov arrive à la conclusion que les jeunes, probablement dans la nuit du 1er au 2 février, ont été surpris par quelque chose. Ils ont déchiré la tente pour sortir rapidement. Comme ils étaient faiblement vêtus parce qu'ils étaient dans leur sac de couchage, ils se sont enfuis. Je te rappelle, Gino, que la température est moins 20 degrés et les vents soufflent à 80-90 km heure. Ils ont fui au pied de la colline. À ce moment-là, deux d'entre eux sont morts d'hypothermie. Comprenant le sort qui leur était réservé, trois autres ont tenté de rejoindre le campement, mais ils sont morts en route. Et les quatre autres ont décidé de tenter l'aventure en s'enfonçant plus loin dans la vallée. OK. Mais pourquoi? Lev Ivanov conclut son rapport en disant qu'ils sont tous morts d'hypothermie. Quant à savoir pourquoi cette débandade, ils ont visiblement cédé à une force inconnue et irrésistible. Alors, tu comprends, c'est la porte ouverte à toutes les spéculations. Au fil des ans, on me dit probablement que les jeunes ont été témoins d'une expérience menée par les militaires soviétiques. Peut-être qu'ils ont été assassinés par des groupes d'autochtones locales. Peut-être qu'ils ont été attaqués par l'almastie, le petit cousin de l'abominable homme des neiges. Ils ont peut-être été victimes des extraterrestres. Et puis, en 2019, pour souligner le 60e anniversaire de l'affaire Diaklov, les autorités soviétiques ont décidé de rouvrir l'enquête. Et ils ont conclu qu'ils avaient été surpris par une avalanche. C'est étonnant parce qu'en 1959, l'avalanche avait été immédiatement éclipsée. Pourquoi? Parce que le mont Lakshal a une dénivellation d'à peu près 20 degrés. Or, les avalanches se produisent sur des montagnes qui ont des pentes beaucoup plus raides, entre 30 et 60 degrés. Alors, pourtant, les soviétiques concluent que c'est une avalanche qui les a surpris. Et comment réussir à cette conclusion? En fouillant dans les archives du KGB, ils ont découvert un petit document qui avait échappé à tous les enquêteurs, moi inclus, et ce qui était la solution de l'énigme. L'un des secouristes envoyés sur place écrit dans son rapport, « Lorsque j'ai découvert la tente, j'ai eu l'impression que les randonneurs avaient pelleté autour de la tente. Une erreur catastrophique. » Ils ont brisé la solidité du plancher de neige. Ça nous est tous arrivé en pelletant de découvrir la surface de neige assez glacée et en dessous des couches plus meubles. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont aplané le terrain, ils ont installé leur temps, se croyant à l'abri parce qu'ils avaient fait une espèce de mur. Mais durant la nuit, le vent soufflant à 70-80 km heure a accumulé de la neige en amont jusqu'à ce que la couche plus meubles de neige cède et glisse sur la tente des randonneurs. Surpris, ensevelis, ils ont déchiré la toile et ont tenté de fuir. Le reste, c'est l'histoire. Évidemment, quand les soviétiques, les russes ont annoncé cette nouvelle, évidemment, beaucoup de gens ont dit « Oh, c'est curieux, on avait rejeté l'hypothèse de la coulée de neige. Est-ce que les russes essaient de nous cacher une opération militaire plus sordide? » Mais non. Deux spécialistes suisses qui sont un attaché à l'école polytechnique de Lausanne, l'autre à l'école polytechnique de Genève, je crois. Bref, ces deux scientifiques suisses ont refait une analyse en repartant des données transmises par les Russes. Et ils ont même fait appel au studio Walt Disney, notamment les infographistes qui avaient fait les mouvements de neige pour le film « La reine des neiges ». Et la conclusion, c'est que la coulée de neige tient la route. Ah oui? C'est probablement ce qui s'est produit. La plus grande énigme de l'histoire de l'Union soviétique a été résolue 60 ans plus tard par une petite phrase anodine au bas d'une feuille rédigée par un des secouristes. Combien de temps as-tu consacré à cette enquête-là? Quatre ans. Quatre ans? Quatre ans. J'ai pris contact avec les services soviétiques. J'avais des amis qui parlaient le russe, leur ordinateur avait des systèmes d'écriture cyrillique. J'ai pris contact avec les autorités russes. Il y a aujourd'hui à Ekaterinburg, l'ancienne Sverdlovsk, il y a une communauté qui s'appelle la Dyatlov Foundation. Donc j'ai pris contact avec eux. Ils ont tous les documents. J'ai obtenu les rapports d'autopsie, toutes les photographies prises par le groupe, les photographies prises par les secouristes. Je n'ai jamais trouvé une solution acceptable jusqu'à ce que les Russes déterrent des archives du KGB ce petit rapport mené par les secouristes. Ça n'a pas été une enquête facile. Ça n'a pas été facile. Même à un moment donné, je disais à des amis, la coulée de neige, même invraisemblable et sans aucun doute la meilleure solution, comme le disait si bien, Sherlock Holmes, une fois que vous avez éliminé l'impossible, ce qui reste, même improbable, doit être la vérité. Oui, c'est ça. Salut, Christian. Salut, Gino.